C'est l'histoire d'une bande de jeunes, c'est comment tu dis qui je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment vous attaquez, si c'est par, ou comme l'a fait Mohamed, mes origines c'est le Maroc. Tout de suite ! Moi je trouve que je suis bien, mais genre tout le monde me dit que je suis trop meigre. Il n'y a pas de corps parfait pour moi, enfin... Et après, ma mère elle commence à me dire, ouais Star t'es grosse, ouais Star quand tu t'assois, il y a ton vent qui déborde. Pour moi, chacun son corps, enfin je sais pas pourquoi on doit regarder, je sais pas, Kylie Jenner. Oui, pourquoi tu veux acheter ça ? Tu vois pas c'est fait pour les matins, tu mets du 40 et tu veux acheter des trucs pour les filles qui met du 36. Le jour où je veux vraiment avoir un vrai vrai beau corps, ben je vais faire tous les efforts pour avoir un beau corps. Bah maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'aime bien mon corps, j'aimerais encore m'aiglier. Quand on regarde dans le miroir, je suis contente, ça gagne les journées, tu vois, je mets beaucoup de couleurs sur moi. Je suis petit, ça je pourrais pas le changer, mais au moins travailler la forme. J'aime pas mon corps. Mais je pourrais pas trop vite à faire ça. Je fais qu'à cette époque-là, j'étais gros, et je mettais pas forcément des jeans comme vous le voyez maintenant. Et là j'ai commencé à maigrir d'un coup, et là je suis rentré métamorphosé chez moi. Mais en fait, à chaque fois que je vais arrêter, il y a des gens qui me disent, « Non, viens, va manger, viens, c'est trop tentant. » C'est le diable ça. Du coup, je suis obligée de grossir. Et un, deux. Et un, deux, trois. D'entre cinq et cinq. Deux. Cinq. Cinq. Ça commence toujours par la fête. C'est le diable ça. Et là, c'est le diable ça. Cinq, six, sept, oui ! J'ai peur de la mort et des gens qui sont morts. Parce qu'en fait, des fois quand je me pose, je réfléchis, et je me dis, ouais, c'est comment qu'on va mourir ? J'ai peur des pigeons, genre vraiment, vraiment. Ça c'est à cause de mes frères. Parce que quand on était petits, en fait ma grand-mère elle travaille sur les marchés et des fois on allait lui rendre visite. J'ai peur de rien. Et c'est ça, c'est plus des craintes on va dire, des craintes de ne pas réussir quelque chose, des craintes de la vie, de ne rater quelque chose qu'on aurait pu faire. On peut s'imaginer plein de trucs, mais au fond, on ne sait pas, c'est le néant, c'est l'inconnu. Et je ne sais pas, ça fait peur. Mes frères, à un moment donné, ils ont pris des gammes de ma vis et ils ont mis sur mon pied. Sauf que moi je ne me suis pas rendue compte. Et après, il n'y a plus que des gens qui sont venus, genre ils m'ont picoré le pied. J'ai peur de l'abandon. De l'abandon. Parce que... J'ai toujours eu peur. C'est jamais pouvoir me libérer comme j'ai toujours voulu. J'ai peur d'aller dans le pays où j'aurai d'aller. J'ai peur de plein de trucs. J'ai peur des marionnettes. On peut dire que ça, ça fait peur aussi de ne pas avoir peur. J'ai peur d'être une heureuse, merci. Vous connaissez cette chanson ? La javanaise ? Juste le refrain. Ah oui, oui, oui. Le boue des blaises. Nous nous sommes la javanaise. Je sors de la croix de soyeuse. Nous nous aignons le temps d'une chanson. Juste un petit bout seulement. Un tout petit bout. La 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 la... La 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 la... La la la... Les hommes ce sont des jeux. Je ne les donne pas beaucoup d'intérêt. Mes seuls amis garçons se comportent comme des filles. C'est comme si on était des jouets, et ça je n'aime pas. Je ne leur donne pas d'importance, je m'en fous d'eux. Et eux, ils s'en foutent de nous. J'ai eu un ami dans ma vie, un ami d'enfant, j'ai grandi avec lui. Toujours quelque chose de beau chez un homme, je trouve que... Les hommes, je sais pas, je sais pas quoi dire en fait. Parce que j'aime trop les hommes, c'est vraiment une passion. Moi, j'adore les filles. J'adore les filles, c'est vraiment un truc. Genre, faut vraiment prendre ton temps pour les connaître. T'es mon pote, t'es mon pote, t'es pas mon pote, t'es pas mon pote, enfin je sais pas. Donc maintenant, ce que je dis, c'est que si t'as envie de venir me parler, que tu sois meuf ou garçon, tu viens. Si t'as pas envie, ben, je vais pas te forcer. Au total, j'ai 27 ex. Des fois, j'ai honte de ce que je dis. Mais, parce qu'en fait, des fois je suis très blessante. J'ai honte quand, par exemple, j'ai pas d'argent pour aller manger, j'ai que des chiqui-restaurants que ma mère m'a passée. J'ai honte de ma grand-mère. Moi, j'ai honte de rien. Ben, j'ai honte des fois quand j'ai trop de couleurs sur moi. J'ai pas souvent honte. Il y a des gens, on va dire, j'ai envie de leur dire des choses, mais j'ai honte de... Genre, c'est des choses délicates. Ben, j'ai honte d'aller leur dire. Je fais tellement les choses sans réfléchir, que ben, après, c'est le après que j'ai honte. J'ai honte de rien, sauf quand je demande des personnes que je connais pas, et où il y a beaucoup de personnes, et qu'après, je rougis, parce que... Après, je deviens toute, toute, toute rouge. J'ai honte de moi quand j'agis pas sur le moment. J'ai aussi honte quand je chante faux. Ça, c'est wow. J'ai honte de ce que je dis par la pulsion. Quand je vois une personne d'or et j'ai pas d'argent, ben, j'ai honte de moi. Parce que je lui donne pas d'argent, mais c'est pas de ma faute, enfin... J'ai honte quand je suis énervée, que je dis des choses qui dépassent ma pensée. J'ai honte aussi de ce que je peux dire comme connerie. Moi, j'ai pas de honte, hein. Juste des fois, je suis gêné, mais... Non, j'ai pas de honte. Moi, j'y pense tout le temps à la mort. Depuis un certain moment, en fait, où je pense vraiment à la mort, par rapport à des choses qui m'ont arrivées, en fait. Comme je suis croyante, ben, je sais pas, la mort, elle est toujours dans ma tête. J'ai tellement de choses sur la mort que c'est toujours dans mes pensées. Franchement, c'est un truc qui me théorise vraiment. On m'a expliqué qu'en plus, ça faisait deux. On m'a jamais dit pourquoi. On m'a dit qu'après la mort, il y a le paradis. Non, j'ai pas peur de la mort. Et, moi, je pense que si ça devait arriver, ben, ça arrivera. Si je meurs, ben, je meurs. Mais c'est quand j'y pense, non, que j'en ai peur. Je suis très curieuse et je me demande comment c'est là-bas, tout ça. J'aimerais trop, genre, un jour partir et revenir, mais je sais que c'est pas possible. Ben, le soir, j'y pense. Je sais pas, parce que moi, je suis croyante et du coup, quand je l'ai inversée, enfin, du coup, ben, il y a la mort qui est présente, donc... Je pense souvent à la mort de mes proches et je me dis que si un jour je perds quelqu'un que j'aime beaucoup, ben, que ça me ferait un truc de fou. Donc, à chaque fois que je prends le train, ben, des fois, je me dis que ça peut être le dernier trajet. Je veux tellement savoir comment c'est là-bas, comme ça, je pourrais tout vous raconter, mais je peux pas. Enfin, pour moi, il y a un autre monde après cette vie. Quand je sors de la salle de bain, ben, je mets du parfum, un peu de déo. Pourquoi ? Parce que je me dis peut-être que je vais mourir dans mon sommeil, au moins, je vais sentir bon, tu sais. Imaginez qu'ici, le gradin, il s'enlève. Vous imaginez un grand rectangle qui sent rien. Ici, on met des planches, ça devient tout plat. On a un grand espace plat et vide. C'est clair ? Les douze que vous êtes, vous allez être répartis dans ce rectangle. Ici, par exemple, sur la largeur, vous serez trois. Tu vois, vous êtes vraiment répartis dans l'espace autour de ce rectangle. C'est clair, ça ? À côté de chacun d'entre vous, cette servante. La servante s'allume et vous allez avoir un temps de parole qui sera de 2 minutes 30. Au bout de 2 minutes 30, la servante va baisser et va s'y teindre. Et ça fera le signal pour les gens de se déplacer d'une servante à l'autre. L'amour, j'ai remarqué que des fois, ça ne va pas dans les deux sens. Je n'arrive pas à me dire que je suis une fille parce que les filles, elles sont trop différentes. Elles se sentaient tellement bon. Parfois, je ne l'ai jamais senti autre part. Vraiment, je suis fière quand même d'avoir cette chance d'être en France, d'étudier. Quand j'ai eu un rapport amoureux avec une femme, ça s'est toujours très mal passé. Je fais du foot et en général, nos familles, elles n'acceptent pas trop ça. Les « je t'aime », normalement, ça se dit que quand vraiment on est amoureux. Je tombe un peu trop amoureuse de tout le monde, de n'importe qui. Et les adultes, je trouve ça un peu... S'ils disent des choses mauvaises sur moi, ça veut dire que c'est vrai si je réagis. La virginité, on la donne à la personne qu'on aime. Je dépends de ma mère, je dépends de la société, je dépends du gouvernement. À la personne qui est sincère, qui est devant nous. Je dépends de l'école, je dépends toujours de quelque chose. Je suis passionnée, c'est ça en fait. Je n'arrive pas à rentrer dans leur monde. J'espère un jour avoir un métier, un vrai métier. Je peux faire de grandes choses dans la vie avec ma volonté. Du coup, je ne me sens pas libre actuellement. Quelle émotion j'ai si ça fait mal ? Maintenant, on peut aussi se poser la question, qu'est-ce que c'est vraiment l'amour ? Pour moi, ce n'est pas du tout un sujet tabou et ça ne l'a jamais été. Ça a été aussi mon rêve de juste prendre mon sac à dos et de marcher et de dire que je n'en ai rien à foutre. Une personne peut changer le monde, si on se rend bien compte. La différence, c'est un atout. Les animaux le font, c'est hyper naturel. Personne ne se ressemble, même pas les pays. Je me suis rendu compte aussi que les hommes, ils attendaient beaucoup plus des femmes que les femmes attendaient des hommes. C'était ma première responsabilité que j'avais vraiment, parce que je n'ai pas eu de petite soeur ni de petit frère. L'apparence est toujours importante. Il faut toujours être soigné. J'ai la volonté quitte à m'élargir les jambes. Je voulais juste un peu de liberté. C'est ce qu'ils ne comprenaient pas et aujourd'hui, ils comprennent. Donc voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada